Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper content de revenir pour cette rentrée sur YouTube avec une série documentaire sur le combattant français de MMA, Morgan Charrière. J'ai commencé à le suivre il y a presque trois ans maintenant et son objectif à l'époque c'était de rejoindre la plus grosse organisation mondiale de combat de MMA, l'UFC. Avec cette série, j'ai essayé de vous raconter la réalité de la vie des combattants, tous les sacrifices qu'ils font. J'espère que ça vous donnera une bonne perspective de leur vie. Il y aura quatre épisodes, un chaque jour sur la chaîne YouTube de Brut à 18h jusqu'à l'événement UFC Paris samedi soir. J'espère que ça vous plaira. Bon visionnage. Ok, bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va parler d'une vidéo qu'on m'a demandé de faire. Donc ça va être comment passer pro en MMA. Il y a toute une génération qui veut savoir comment on fait pour alloquer joueurs, pour devenir champion du monde, pour prendre ceinture, pour signer à l'UFC. Qu'est-ce que tu conseilles à un jeune qui aimerait se lancer dans ce sport pour devenir pro ? Déjà je te conseille de prendre ton temps. Je me suis dit ok, on va faire une chaîne YouTube où on va expliquer tout. Ok les gars, salut, j'espère que vous allez bien. Le petit qui suit ma chaîne YouTube par exemple dit que moi je vais être combattant de MMA, c'est dans quoi il se lance. Et c'est fini. Petite bouche, et on va manger direct. Comme ça le corps il peut commencer à récupérer. Forcément on est obligé d'être vrai et de tout montrer tu vois. On ne peut pas tricher et montrer que la victoire. Ils sont en train de me tuer. Ça c'est le côté que tout le monde veut montrer. Je dirais même que c'est le côté que tout le monde montre en général. Parce que personne ne veut se montrer au plus bas, personne ne veut montrer sa vulnérabilité. Ok, du coup je n'ai pas filmé la fin de l'entraînement, mais c'était dur, on m'a bien roulé dessus aujourd'hui. Morgan, c'était le premier à mettre en avant les galères d'être un combattant MMA. Il a monté les insides du MMA. Les styles sont de haut niveau. Mesdames et messieurs, nous avons un round ! C'est un combattant, je dirais moderne. Il combat depuis toujours, il combat tout le monde. C'est un combattant extrêmement discipliné. Intelligent. En gros c'est un charbonneur de la nouvelle ère. Morgan, il a un objectif dans sa tête, c'est d'être rentré à l'UFC. Il ne pense qu'à ça, c'est l'UFC. Tout ce que je fais là c'est pour arriver à l'UFC. Pour moi c'est pas un rêve, c'est vraiment, je vais y aller, je sais pas quand, mais je vais y arriver. Bravo Morgan, super surprise. Alors là franchement, bien. J'ai été à toutes les compétitions, toutes. C'est moi qui l'emmenais, c'est pas le club. J'ai appris plus tard que c'était même pas légal, j'avais pas le droit de... L'entraîneur aurait dû être là. Vous savez que c'était en pratique, mais non, mais t'as 3 jours, j'ai ça, mais il suffit pas dans la main. C'est vraiment plus classe. Nous on était intraitable avec sa mère, on voulait pas qu'il arrête. On voulait que s'il arrêtait, il fallait qu'il ait la ceinture noire. Il fallait qu'il ait été au bout. Moi je suis comme ça, vous emmenez les choses au bout. Moi j'ai toujours voulu faire des sports de combat. Ça m'a jamais vraiment intéressé, le foot, le rugby, le basket, tous les sports collectifs, ça m'a jamais vraiment intéressé. Je pense que ça, ça vient d'une série que j'aimais beaucoup regarder quand j'étais petit, Walker, Texas Rangers. Et il faisait du karaté. Et moi je voulais être pareil que lui. Il y avait vraiment une différence je pense de mentalité avec les autres qui venaient faire leur petit sport et moi je venais vraiment pour gagner. On mangeait direct. On savait pas pourquoi ils étaient là, limite leurs parents ils les déposaient le dimanche à la compète. Moi j'arrivais à la compète, j'étais Walker, ça y est. J'ai gagné plein de médailles et tout, c'était vraiment bien. Alors, Morgan il a fait le judo pendant longtemps. Morgan c'est ton coude qui vient à ta bouche et par ta tête qui va dans ton assiette, je te l'ai déjà dit 20 fois. C'est pas grave. C'est téléphone. Ensuite il faisait du hip-hop, de l'escalade. Oh mon dieu ! De l'athlétisme. J'ai fait un peu tous les sports qui ont existé, j'ai fait de la natation, j'ai même fait du ski. Bon Morgan ? Ça va ? Ouais. Mes parents, enfin ma mère surtout, elle trouvait ça important que ses enfants fassent du sport, donc j'ai fait beaucoup de sport, j'ai touché à beaucoup de choses. Au ski on lui avait proposé à l'époque d'être compétiteur, mais il fallait qu'il y va à la montagne. Et ses parents lui ont dit non non Morgan, on va rester vivre dans les Yvelines, c'est pas pour maintenant la montagne. Mais c'est vrai qu'il a toujours eu ce petit truc avec le sport. Mais c'est toi le meilleur. Alors quand on est le meilleur, des fois ça implique certaines responsabilités. Exactement. Comme aller chercher les skis, les bâtons, les camps. Alors t'es con ou quoi ? Et je crois que c'est en première, comme tous les ans ils font du sport, ils changent, il nous a dit bon j'arrête le judo, je m'inscris au MMA. Je lui ai dit mais c'est quoi le MMA ? Et là quand il m'a dit il y a du Jésus, il y a de la boxe, il y avait plein de sport, dans ma tête tout de suite j'ai dit non. Et son papa a dit laisse-le. Et du coup il a été faire des entraînements, donc là pareil, il y allait après l'école et j'allais le chercher le soir. Tout en faisant le judo, parce qu'on ne voulait pas qu'il arrête le judo. Alors Morgan s'est rencontré en 2011 au lycée, on avait 16-17 ans. Et Morgan à l'époque c'était déjà du MMA. J'arrive à 17 ans du coup à Amante, Amante la Jolie. Donc où il y a Eduardo, Karim et moi je suis le petit qui est là tout le temps. Première rencontre, voilà un petit jeune qui ne paye pas de mine, un peu grassouillé et qui veut se mettre au MMA. Il n'était pas plus deux que les autres, sincèrement. C'était quelqu'un qui était dans le ventre mou, la moyenne, pas plus que les autres. T'aille ! T'aille ! Bien joué les garçons, bien joué, bien joué ! Alors au début je l'ai accompagné aussi à ses combats, au Bervillier et tout ça, je l'emmenais. Ça pouvait partir aussi bien en striking, pas en lutte. Il commençait à être connu, voilà, mais ça n'empêchait pas qu'après il fallait faire un vrai travail. Je voyais plus prof de sport quand il a fait STAPS, c'était bien ça, prof de sport. En plus, il avait ses cours à la fac, parce que ça les gens ne le savent pas, mais on est... Je ne suis pas une maman très coûte, je suis sévère, je vais dire. Il s'entraînait tous les jours. Le soir, après l'entraînement, il faisait ses courses à vélo pour gagner un peu d'argent. Ça veut dire qu'il avait clairement trois vies dans une vie. Et les études, le petit job à côté, plus il avait le MMA tous les jours. J'ai fait des crêpes, j'ai fait des crêpes, j'étais crêpier, j'ai été à Intermarché, j'ai été équipier de rayon. C'était la pire époque de ma vie, franchement. Je me levais à 3h du matin, je faisais 5h, 13h, 6 jours sur 7. Je m'entraînais le soir, parce que je suis en format associatif, on n'a pas de club privé, donc je m'entraînais à 20h jusqu'à 22h. Et je me levais à 3h du matin pour aller travailler. Du coup, pour moi, c'était la vie, c'était normal. J'ai 23h40, je rentre chez moi et il faut que je fasse ma baguette sport de bain. Et je me disais, non, là, je pars dans un truc bizarre, là, parce que si je fais ça pendant 20 ans, je ne vais pas tenir. Quand on a compris que ce n'était pas la meilleure solution de faire les études, le travail et l'entraînement, à l'époque, on avait, il me semble, 23 ans. Je venais de finir mes études, je savais qu'il allait gagner des sous, je venais de finir mon master. Et donc, je lui ai dit, écoute, Morgan, pendant un an, ne pense plus au travail, va que à l'entraînement. Financièrement, c'est moi qui vais gérer. Je vais en route pour le premier entraînement. Donc, c'est parti, là, je vais à la salle, je vais faire ma prépa physique. La salle où on s'entraîne, ce n'est pas notre salle. On a le créneau de 20h à 21h30. Même à 21h20, le gardien est monté. Paf, il était né la lumière. Des fois, on finit ses entraînements dans le noir. Douche à l'eau froide. Monte-la jolie, quoi, en associatif. En termes de moyens, ça n'a rien à voir avec les plus grosses salles françaises. Et ces entraîneurs, qui sont extrêmement bons d'être arrivés là où ils sont arrivés avec Morgan dans ces conditions, ce n'est même pas leur taf à plein temps. Nous, quand on part, on prend nos vacances à nous. Tu veux dire quelque chose aux abonnés ? Bonjour, on y va, on va la bagarre. C'est un investissement, parce que c'est notre petit, c'est la famille, tu vois. C'est que ça. Morgan, c'est le petit, c'est la famille. Ça n'a pas duré très longtemps, le monde amateur. On va dire qu'il a été un an amateur et tout de suite, il a été champion de France. Et après, à partir de là, je pense que j'ai pris un big step. Et après, arrive le cage warrior. Là, on est à très haut niveau. Ceinture mondiale, meilleure organisation d'Europe. Tu prends le titre à hockey de joueur, tu le défends et tout, tu peux aller à l'UFC. En fait, j'avais une équipe expandable, tu vois, de héros avec moi. Personne ne croit en nous, tu vois. Tout le monde devait se dire, mais eux, ils sont complètement fous. On a trop la dalle, en fait. On n'a rien du tout. Moi, j'ai rien du tout. J'ai que ça. En plus, c'est vraiment, c'est mon moment. Du coup, suite à cette performance, le cage warrior m'ont signé pour trois combats. Moi, je dirais que mon objectif, c'est la ceinture à 66 kilos. Dans l'échelle du MMA, il y a l'UFC qui est tout en haut, c'est intouchable. Et en dessous, il y a le cage warrior. Il y a beaucoup de grands noms de l'UFC qui ont été champions du cage warrior. Donc, ce n'est pas du tout une ceinture rabette. Donc, j'ai fait deux combats. Un combat contre un Contenders qui avait affronté l'ancien champion juste avant. Je le bats. Ensuite, ils me mettent contre l'ancien champion. Je le mets KO. Donc, voilà, je suis le prochain à la ceinture. Et je suis venu pour le Thaïlande. Un nouveau jour magnifique sur l'ombre. Eh, on adore. On adore. Là, il doit faire proximalement 33 degrés facile. Bon, sinon, les gars, tout se passe bien. Je viens de faire pipi. Je me suis pesé 79. Là, je vais bientôt arrêter de boire. Là, je vais boire vite fait. Juste pour me faire passer tous les cachets, là. Et ensuite, je mange. Tout va comme si on déroulait. Donc, pour Morgan, le combat contre Perry Goodwin, c'est vraiment l'aboutissement de quelque chose véritablement pour lui. Il est main event. C'est un combat où il est favori. Et là, le rêve de Morgan qu'il dit dans chacune de ses interviews, chacune de ses vidéos, « Ok, je veux aller à l'UFC », ça commence à véritablement prendre de l'épaisseur. Alors, je fais mon entrée avec mon masque. Je l'ai préparé, cette entrée. Le masque, il veut tout dire, tu vois. Il faut que je marque les esprits, il faut que je marque les gens. Je ne pense qu'à ça, tu vois. Parce que moi, d'où je viens, les mecs comme moi, on ne va pas jusqu'à là. Moi, je viens de Mante la Jolie. On s'entraîne dans une association. Il n'y a personne qui nous aide. On n'a pas d'osé. On ne devrait même pas être là, tu vois. C'est extraordinaire, ce qu'on vit, en fait. Un club amateur, petit club de banlieue, Oké Warrior, extraordinaire. Je n'ai pas de mots, en fait. Arriver à ce niveau-là avec une équipe de débutants, c'était ça. C'est des gars, ils sont plein de bonne volonté, mais ce n'est pas des professionnels. Je ne sais pas, vous sortez du club de Mante la Jolie, vous vous retrouvez en Angleterre, au Cage Warrior, la ceinture mondiale, machin. Et les gars, d'habitude, ils font des trucs dans les gymnases. Ah ouais ? Les gens comme nous, on est rarement là pour gagner à ce moment-là, tu vois. On nous prend pour perdre, pour servir de faire valoir, pour monter la star locale, etc. Quand tu vois Perry Godwin rentrer dans la cage, il est monstrueux, en fait. Je me dis, wow, regarde, en face, c'est un monstre. Je monte les marches, je fais le tour de la cage. Au moment où tu fasses à Vaz, je le regarde. Il était costaud, par contre, il était énorme. Je ne regarde pas les combats, je veux... Non. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Il se fait taper, ça ne me plaît pas. C'est normal. C'est mon fils, il prend un coup, je le prends. Non, mais moi, mon fils, c'est mon fils, c'est pas le warrior machin, c'est mon fils, c'est mon petit. Ah, c'est celui que j'ai mis sur mon dos, que j'ai porté pendant des kilomètres quand il voulait pas marcher, quand il était petit et tout. C'est mon fils. Des fois, je lui disais, oui, mais faut pas être violent. Il me disait, mais maman, le but du MMA, c'est d'être violent. C'est, je lui casse la gueule ou il me casse la gueule. Bon, bah d'accord, alors casse-lui la gueule. Il démarre et je lui dis, casse-lui ses appuis. Il lui casse les appuis, mais... Il me sort le combat qu'on lui demande, quoi. Le gars en face, gros crochet-bras avant, il va me les bloquer. Il bloque, il bloque, il bloque. Il y a rien qui rentre, quoi. Je n'ai jamais été aussi concentré. Franchement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je suis dans sa tête. Je pense tout ce qu'il pense. Je sais tout. Je vois tout. Il a une gestion de la distance des feintes et des esquives dans ce combat-là qui est fabuleuse. Il avance vers Goodwin, il arrive à lui mettre des coups. Au moment où Goodwin réplique, il n'y a plus personne. Il y a un côté Matrix. Sur plusieurs coups, on le voit où il baisse la tête comme ça, comme il sait faire. C'est une masterclass trouvant en rapidité, en gestion de la distance et on esquive ce combat-là. Troisième round, j'y retourne. Et ça déroule. Je vois tout. J'esquive les coups. Je fais monter son cœur. Je commence à le faire saigner. Je me dis, depuis tout à l'heure, je le tape aux jambes et à la tête. Est-ce que ce ne serait pas le moment de descendre au corps ? Donc, je le feinte en haut. Je lève les mains. Juste. Il lève les mains direct. Oh, Sherry M avec le final shot ! Marvel est s Skillshare ! Unbelievable ! Ma dans le monde crie ! T Lorem, Torem, 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 Torem. C'est dans ma langue, Torem, Torem, Torem. C'est qui ? SVM ! Torem, Torem ! Torem ! Pour moi, c'était tout été au ralenti. Levez les mains, je le touche. Je le vois qu'il descend. Ça y est, je sais que j'ai gagné. Je vais en marchant jusqu'à lui. Le coup au foie, en fait, dans les sports de combat, souvent on a l'impression que ce qui fait le plus mal, ça va être le coup à la tête qui vous met KO direct. Mais en fait, ce qui fait le plus mal, c'est souvent le coup au foie. Parce qu'en fait, on est complètement coupé. Ça fait un mal de chien. On n'arrive plus à rien faire. On est obligé, comme le fait Perry Goodwin, on se recroqueville en boule et on attend que la douleur passe. Et ce coup, pour moi, il symbolise qu'on n'est pas loin. On n'est pas loin, tu es en train de conquérir la planète MMA. Je ne vois pas comment tu ne peux pas aller à l'UFC dans les mois ou les années à venir avec ça. Je suis le nouveau champion de la Caged Warriors, le champion de la Caged Warriors, dans le corner de la red, tourner, Mokan, le dernier pirate, Charles Rui Han. Je pense qu'au moment où j'ai la ceinture, je ne le réalise pas encore vraiment, mais par contre, j'ai une sensation de bien-être et de... C'est genre... Wow. Wow. C'est vraiment ça, c'est wow. J'ai réussi. La ceinture, c'est des années de travail avec mes coachs. Genre, on a travaillé comme des ouf et tout. Ce n'est même pas un accomplissement personnel, c'est un truc d'équipe. On a trop, 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 trop travaillé. Morgan Charrier, célébrant avec sa team dans le cage. En plus, ce n'est pas n'importe quelle ceinture que j'ai remportée, c'est la ceinture du Caged Warriors. Les personnes qui l'ont eue avant moi précédemment, c'est des grands noms du MMA. Genre, Connor, il a eu la même ceinture. Ok, les gars, on l'a fait. La ceinture, championne du monde. Les personnes ne m'attendaient. On m'a toujours sous-estimé et tout. C'est ça aussi. On va vous faire gagner la paire de gants du combat. Pour la gagner, c'est simple. Tu likes la vidéo et tu commentes. Moi, un petit français de Mante-la-Jolie, j'ai gagné la ceinture du Caged Warriors. Genre, je suis champion du monde. Je pense que c'est le moment le plus heureux de ma vie. On continue la route parce qu'on veut pour l'UFC. Après avoir pris la ceinture, il faut la défendre. Et défendre une ceinture, peu importe l'organisation, c'est hyper important. D'ailleurs, la plupart des combattants disent le plus important pour moi, c'est de défendre la ceinture parce que je pense que je suis champion qu'à partir du moment où j'ai défendu le titre. On va revenir en mars. Est-ce que tu es prêt à défendre la ceinture ? Oui, bien sûr, je suis prêt à défendre la ceinture. Je suis championne et je vais garder la ceinture. Et personne ne me prendra la ceinture. Personne ne me prendra la ceinture. Quand tu as la ceinture, la garder, c'est beaucoup plus compliqué. T'es dans la fosse au lion. Tout le monde veut ta peau. Et ce qui est aussi important avec le Cage War Horse, c'est que c'est une organisation britannique. Et donc, vous êtes en territoire hostile. Tout de suite, on sait que ça sera compliqué derrière. Tout de suite, on sait qu'on a la tête à abattre. Je suis à ça de l'UFC. C'est mort, tu vois. Je ne vais pas lâcher le steak. Voilà, j'espère que cette première vidéo vous a plu et vous a donné envie de voir le second épisode qui sortira demain à 18h sur la chaîne YouTube de Brut. Et n'oubliez pas non plus que l'UFC Paris du 2 septembre sera retransmis en direct samedi soir sur AMC Sport. Merci encore pour votre soutien. À demain.